Mon colonel, il n'y a pas de coup d'état gentil, il n'y en a pas, coup d'état gentil ça n'existe pas, nulle part au monde. coup d'état gentil ça n'existe pas, on dit en soussou, on dit en soussou, je vous dis ça, on dit en soussou, mon colonel, vous avez pris le couteau, vous avez blessé leurs pieds, ils veulent vous blesser, vous aussi, le pied, pour que vous soyez au même niveau qu'eux. Il n'y a pas de coup d'état gentil, il n'y en a pas à Mouna, vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays, le colonel est serein, je sais qu'il est serein, mais je vais vous dire ceci, tout ce qui est en train de se passer, que ce soit dans le pays et sur les réseaux sociaux, on a compris aujourd'hui ceux qui n'aiment pas la Guinée. On est en train de voir ceux qui n'aiment pas la Guinée, ceux-là c'est qui ? Ceux qui pensent qu'ils sont les seuls Guinéens, ceux qui pensent que la Guinée les appartient à eux seuls, que c'est eux seulement qui peuvent faire quelque chose en Guinée. Mon colonel, il n'y a pas de coup d'état gentil. On a vu le coup d'état de Dadis, ce qu'il a fait, il a bloqué tout, il a mis tous les ministres, oui, aux arrêts, il les a mis aux arrêts. Mon colonel, ce que Thibou Kamara a fait, sachez que Thibou Kamara n'est pas le seul, c'est juste un pion. La détection que vous avez fait, le signal que vous avez fait, c'est juste un fait exprès. Oui, je ne suis pas savant, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas en Guinée même, mais je m'y connais un peu en informatique. C'est juste un fait exprès pour faire diversion. Pour faire diversion. Mon colonel, Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de coup d'état gentil. Vous ne connaissez pas les cadres guinéens. Vous ne connaissez pas les cadres guinéens. Ils sont prêts à tout pour leur intérêt. même à sacrifier leurs propres enfants. Ils sont prêts à ça pour leur intérêt. Il faut prendre vos responsabilités dès maintenant, à l'instant T. vous êtes un jeune militaire qui a sauvé la Guinée à un moment où le Guinéen ne s'attendait pas. Et vous seuls avez eu ce cœur de le faire. C'est vous qui méritez d'être à la tête de la Guinée pour conduire cette transition. Personne d'autre ne mérite d'être à la tête de la Guinée pour conduire cette transition. C'est vous qui avez eu ce cœur, l'audace, on dit comme ça, de faire ce coup. C'est vous qui méritez. Personne ne mérite mieux que vous. Maintenant, vous avez eu le cœur de le faire. Vous l'avez fait. Ça a réussi. Le peuple vous a soutenu. Et le peuple derrière vous, le peuple vous a aimé. Qu'est-ce que vous devez faire ? C'est assurer vos arrières. Assurez vos arrières, mon colonel. Il n'y a pas de coup d'État gentil. Coup d'État gentil, ça n'existe pas. Coup d'État gentil n'existe pas. On se rappelle à l'époque de CNDD. CNDD. Quand on parle de CNDD, tout le monde rentre chez lui. Quand on parle, c'est CNDD. Tout le monde rentre chez lui. Le fait de dire seulement CNDD, ça faisait peur. Ça donnait la peur au ventre. Mon colonel, vous, aujourd'hui, les gens qui sont dessus se promènent à Conakry, montent, descendent, partent faire des réunions en coulisses, sortent, et ils sont en train de retourner les cerveaux de l'armée, de certains cadres généraux gradés de l'armée qui sont écoutés. Aujourd'hui, mon colonel, assurez vos arrières. La Guinée, on aime tous la Guinée. On aime tous la Guinée. Et on s'est dit que le régime bandit Alpha Condé est parti. on a toujours souhaité cela. Si Dieu nous donne une personne qui a réussi à faire cela, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous, guinéens, on doit l'épauler, on doit le dorloter, on doit l'aimer. Vous n'êtes pas sans savoir que les communicants RPGs, aujourd'hui, sont sur les réseaux sociaux. Nous, on a dit qu'on va réconcilier les guinéens. On va mettre les guinéens dans la même assiette pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais l'objectif, aujourd'hui, des communicants guinéens et RPGs guinéens qui sont sur les réseaux sociaux, leur objectif, c'est pour qu'il y ait guerre civile en Guinée. Ou en oubliant que, en oubliant que, ils ont leur famille en Guinée. En oubliant que, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour le payer. C'est juste parce que ils ne veulent pas accepter cette défaite. Ils ne veulent pas digérer que Alpha Kondé n'est plus président. Mon colonel, Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de coup d'État gentil. Ce que Thibou Kamara a fait, il n'est pas le seul. Ce que d'autres sont en train de faire maintenant, pendant qu'ils vont les envoyer ce live, ils vont dire, regardez-moi le salopard là, mon colonel, il n'y a pas de coup d'État gentil. On vous aime. C'est vous qui avez eu ce courage. Vous qui avez eu cette idée. Vous seuls. Aucun militaire guinéen n'avait ce courage de faire coup d'État Alpha Kondé. Il n'y a pas de même. Alpha Kondé se vantait de ça. C'est pourquoi il se glorifiait. Aucun militaire guinéen qu'on connaît qui pouvait faire coup d'État Alpha Kondé. Il n'y en avait pas. Parce qu'il s'est dit que c'était lui, un demi-dieu guinéen. Donc, vous qui avez fait cela, qui êtes un proche d'Alpha Kondé, vous avez choisi l'intérêt général du pays. Vous n'avez pas choisi votre propre intérêt. Vous avez regardé la population. Vous avez vu l'injustice. Vous avez vu le mal qui circule dans le pays. Et vous avez pris le destin de votre pays en main. Maintenant, la Guinée est dans votre main. mon colonel, il n'y a pas de coup d'État gentil. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de coup d'État gentil. Des personnes dont vous avez saisi les documents et leurs véhicules et que vous les avez remis en liberté tout en leur donnant tout un maximum de respect et de considération tout en leur donnant un maximum de respect. on vous arrête. Il y a coup d'État. Il y a même des gens qui disent que ce n'est pas un coup d'État. Il y a même des gens qui pensent que c'est une machination ou c'est juste un plan arrangé. tellement que c'est facile. Ils viennent au chapiteau, ils s'asseillent, il y en a qui rigolent, qui se chamaillent entre eux. On dirait que tant pis, ils s'en foutent. Rien ne va sortir. Ils sont en train de ricaner, se moquer pendant qu'un colonel a pris le pouvoir dans un pays, un État qui est devenu chef de l'État. Allahu Akbar. Les gens avec tout ce respect que vous leur avez accordé, maintenant, se permettent de fomenter derrière vous pour vous renverser. Eux, ils sont en train de vous dire que mon colonel, il n'y a pas de coup d'État gentil. Ça n'existe nulle part. Ils sont en train de vous dire qu'il n'y a pas de coup d'État gentil, qu'ils ne reculeront devant rien. Tous ceux qui sont en train de partir devant vous, c'est juste de la lâcheté, de l'hypocrisie. On sait que vous avez la même mise sur le pays. on sait que l'armée vous fait confiance. On sait cela. Mais colonel, surveillez vos arrières. Prenez vos responsabilités. Tibou Kamara ce qu'il a fait. C'est un fait esprit. Je vous explique comment. même si Tibou Kamara n'a pas utilisé les services de téléphonie guinéenne. Mais quand vous arrivez dans un pays, j'ai fait le PTT, poste de télécommunication. J'ai fait cette formation. on a travaillé pour des services de téléphonie mobile en coulisses. J'y connais un peu. Tibou Kamara le numéro d'États-Unis qu'il a et le numéro du Maroc qu'il a c'est des faits esprit. Parce que pour que ces numéros puissent communiquer les relais d'antenne il faut qu'il y ait d'abord le réseau guinéen qui accepte le numéro des États-Unis en territoire guinéen. Vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce qu'on appelle le roaming. Pour qu'un numéro soit sur le roaming il faut qu'il y ait genre le filial ou le correspondant soit de MTN soit d'orange guinéen ou de selcom guinéen. Et ce relais que Thibou va prendre chez lui pour faire un appel le relais le signal quitte chez lui. Et ce signal en quittant chez lui l'appel avant de partir là où il a appelé en Chine ou en Russie l'appel passe d'abord dans le serveur de soit le filial de Orange guinéen. Soit le filial de selcom. Soit le filial de MTN. C'est comme ça. C'est le serveur l'antenne relais de selcom ou d'Areba ou d'Orange qui vont prendre l'appel pour l'envoyer. Mais ça va rester dans le serveur les données guinéennes. Donc pour vous dire que c'est un fait exprès. Si ces personnes ne veulent pas être vues ou être détectées, ils ont tous des téléphones satellites. Ils ont tous des téléphones satellites plantés chez eux. Tous des téléphones satellites plantés chez eux dans leur coffre fort. Ils ouvrent, ils prennent ce téléphone satellite, ils composent. ça, ça ne passe dans aucune antenne de relais. Ça ne passe dans aucune antenne de télécommunication guinéenne. Vous comprenez ? Donc, ils prennent ce téléphone satellite, ils ouvrent l'antenne, ils composent le numéro, l'appel passe directement dans le satanite qui va envoyer le signal au numéro appelé. Pourquoi Tibou Kamara va appeler sur son numéro du Maroc ou son numéro des États-Unis pendant que le roaming, le système de filial, ça passera forcément dans un réseau de télécommunication guinéenne et que le signal enverra la localisation directement sur son domicile. Mon colonel, il n'y a pas de coups d'État gentil. Tous ceux qui veulent la guerre en Guinée, vous serez dessus, il n'y aura jamais de guerre en Guinée. Tous ceux qui veulent renverser cet homme qui s'est sacrifié pour sauver son pays, vous serez dessus parce que vous ne pouvez rien contre lui. Vous êtes vous dans le mensonge et lui, il est dans la vérité. Donc, tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est parce que le colonel est gentil, le colonel, il est doux. Il a dit, il n'y a pas de sache aux sorcières. Donc, tout le monde peut se permettre, on va aller à la danse folklorique de notre sorcellerie, nos réunions de sorcellerie, comme il a dit, il n'y a pas plus de chasse aux sorcières, on partira dans nos réunions folkloriques de sorcellerie pour pouvoir le déstabiliser. Mais vous ne réussirez pas. Jeune guinéen qui aime son pays, qui se bat pour la démocratie, la vraie dans son pays, qui s'est sacrifié pour ça. Mon colonel, dès maintenant, réunissez tous les grands imams, tous les grands imams de la Guinée pour faire lecture de Saint-Coran pour notre pays, pour faire lecture de Saint-Coran, pour mettre au grand jour tous ceux qui sont en train de fomenter dans l'ombre pour déstabiliser notre pays, pour vous déstabiliser. C'est vous seul qui méritez cela. Vous. Qui le mérite mieux que vous ? N'a mérité Rabel ? Qui a osé faire sortir Alfa Conde au palais écoutorien ? Qui l'a fait ? 11 ans de souffrance. Qui l'a fait ? Pourquoi lui souhaiter du malheur ? Pourquoi le critiquer ? Pourquoi le traiter de tout ? Tout ce qu'il a fait, il a fait pour la Guinée, le Guinéen. Maintenant, vous, vous voulez que vos parents qui ont pillé ce pays, qui ont tout pris dans ce pays, c'est eux que vous voulez qu'ils reviennent pour faire continuer à mettre le Guinéen en prison. M'amou l'amma. Ha alatin amou l'amma. à alatin amou l'amma. Donc, mon colonel, cette petite explication fait par un jeune frère qui connaît l'informatique, qui connaît les services de téléphonie mobile. j'ai eu la chance d'être adopté par un blanc qui m'a envoyé dans la plus grande je l'ai jamais dit à quelqu'un je l'ai jamais dit à quelqu'un qui m'a envoyé dans la plus grande école de formation de télécommunication dans toute l'Europe c'est à Brest. A Brest. si j'avais fini tout là-bas là, j'avais juste fait une formation rapide j'ai quitté là-bas. Si j'avais fait deux ou trois ans là-bas aujourd'hui j'aurais peut-être doctorat en communication. Donc, je connais la communication. c'est mon domaine. Donc, le colonel Thibaut c'est juste un pion une diversion c'est un fait exprès. Prenez garde et s'il vous plaît écoutez écoutez c'est très important écoutez le CNRD écoutez s'il vous plaît vous êtes nos papas vous êtes nos tontons vous êtes nos mamas écoutez c'est ce petit message que je veux j'ai voulu faire passer cette nuit